Nous sommes à l'ancien SNBG. J'étais ici il y a un mois pour voir le décharge d'un conteneur de TEC qui est venu d'Asie pour se transformer au Gabon. Je suis revenu parce que dans la programmation de l'usine, aujourd'hui, ils sont en train de trancher le bois. Donc je voulais voir à quoi ça ressemble le TEC, voir le processus, comprendre bien pourquoi c'est intéressant ce bois. On me dit que c'est utilisé dans les bateaux de luxe, dans les yachts, donc c'est un bois qui coûte très cher. Et donc c'est le premier exemple à ma connaissance de l'importation du bois au Gabon pour le transformer avec les machines que nous avons ici maintenant au Gabon. qui va le rendre beaucoup plus cher et donner une valeur. Et maintenant, on va pouvoir le réexporter. Et donc, on voit qu'il vient de l'Asie jusqu'en Afrique, qu'il transforme en Afrique et qu'on va peut-être maintenant revendre en Asie. Donc, je trouve que c'est un exemple très satisfaisant, très intéressant de Gabon industriel en marche. Le fait qu'aujourd'hui, on peut valoriser même le bois qui vient de l'Aïe. La contribution de l'État, on met en place un cadre intéressant pour l'investissement dans la forêt. Mais c'est pas l'État, c'est le secteur privé qui fait le travail. L'État en prend nos impôts. Donc, l'État bénéficie de l'argent. L'État bénéficie de l'effet qu'il y a des Gabonais qui travaillent. Donc, leurs emplois sont garantis par cette transformation. La société GBNS, c'est une société jeune puisqu'on existe depuis environ un an. Et notre mission, c'est de prendre la suite et de reprendre les activités de l'ancien pôle industriel de la SNBG. Alors, sur ce site industriel, nous avons une particularité au Gabon. C'est que nous avons les trois activités industrielles qui sont la tranche, le déroulage. En ce moment, nous sommes en train de passer à la phase de contreplaqué. Et puis, nous avons également une scierie. Cette particularité nous permet de traiter ces qualités qui sont représentées dans la forêt gabonaise de l'Okume. Nous sommes flattés de l'intérêt que porte le ministre à nos activités. Il est déjà venu nous voir plusieurs fois. Aujourd'hui, nous sommes en train de transformer des bois qui viennent d'Asie. qui ont une très forte valeur ajoutée une fois que nous les aurons transformés. Donc, c'est une première dans l'histoire du Gabon puisque nous faisons venir des bois d'Asie pour les transformer au Gabon. Alors que cela fait des décennies qu'on fait partir des bois du Gabon pour les transformer ailleurs dans le monde. L'ambition de ce site industriel, le projet, c'est de la transformation et l'utilisation à 100% des bois qui rentrent sur ce site. C'est-à-dire qu'avec 100 mètres cubes de grume rentrés sur ce site, nous utiliserons ces 100 mètres cubes-là. Nous avons des outils très performants pour le faire. Nous utiliserons une partie de ce bois pour faire de l'énergie, mais également pour transformer le plus loin possible les déchets issus des premières et secondes transformations. Nous avons également le projet d'utiliser les derniers déchets. Nous ne les brûlerons pas, mais nous fabriquerons du bois énergie pour des industries qui le demandent, notamment pour le nord de l'Europe. Pour cela, nous aurons besoin de l'intervention de l'administration. Aujourd'hui, plus la valeur marchande est basse, plus le poids des coûts logistiques est pénalisant pour valoriser ces produits-là. Donc il va falloir qu'on travaille avec l'administration pour nous aider à diminuer les coûts logistiques.